Je remercie. Merci Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Je voulais dire à mon cher collègue Xavier Breton qu'on n'a pas attendu quand même le Rassemblement national pour évoquer la question de la proportionnelle et de la mettre en débat à la Commission des lois. La preuve en est d'ailleurs que ce texte-là est un copier-coller, me dit-on, de ce qui a été fait par le Modem et qui a été discuté, mais aussi de la France insoumise qui avait présenté un texte. Et sur ce point-là, j'avoue que pour ma part, je suis un peu surprise de la facilité avec laquelle on peut aller piquer les textes des autres, avec sans, pourquoi pas si le texte est bon, mais au moins préciser d'où vient citer sa source. C'est essentiel. Quand on est universitaire, on ne se permet pas d'aller plagier un truc, on cite la source. Et je pense que citer la source, eh bien c'est de la transparence et de la déontologie. Voilà, moi c'est la première question, c'est la première observation que je voulais faire. Ma deuxième observation, mais elle est importante parce qu'elle nous mène à la l'aise. Et là-dessus, je ne vous ai pas entendu vous expliquer. Ma deuxième observation, c'est que notre groupe est favorable à une dose proportionnelle. et sur le fond défavorable à une proportionnelle intégrale. Donc vous avez compris le sens de notre vote. Oui, il faut refaire du collectif. Là, vous avez raison. Il faut refaire du collectif. Les réformes constitutionnelles comme celles que vous présentez peuvent y contribuer, mais elles n'est pas essentielles, me semble-t-il. Et elle ne peut surtout pas suffire à répondre à cette crise démocratique que nous connaissons. Et je pense que, je trouve assez surprenant que cette crise démocratique que nous vivons puisse être résolue par une proportionnelle intégrale, alors même que les partis sont très dégradés et remis en question. Et les listes établies par des partis qui n'ont pas la confiance du peuple ne sont pas le remède à une désaffection dont les causes sont multiples. Je ne crois pas personnellement que les listes en cours pour les régionales, avec des accords entre les formations politiques, soient le reflet d'une qualité et d'une écoute citoyenne et d'une bonne représentativité. Nous connaissons la difficulté pour les conseillers régionaux de se faire connaître sur nos territoires. Alors, pour conclure, je voudrais simplement dire deux choses. C'est que le mode de scrutin proportionnel n'est pas fatalement plus démocratique. Ce texte se fonde quand même sur cette idée selon laquelle le scrutin proportionnel serait, par essence, plus démocratique que le scrutin majoritaire. Le mode de scrutin proportionnel, fonctionnement par liste, ce sont, vous le savez, les cadres des partis qui s'en trouvent privilégiés, au détriment des élus de terrain disposant d'une légitimité dans leur circonscription. En outre et surtout, l'éclatement de la représentation, comme l'a dit d'ailleurs Xavier Breton, est loin de faire le jeu des citoyens qui n'ont aucun mot à dire sur les coalitions formées après les élections. Le mode de scrutin majoritaire serait brutal et moins juste. Je ne partage pas cette analyse. A l'inverse d'un mode de scrutin proportionnel à un tour, le scrutin majoritaire à deux tours permet aux citoyens au second tour d'arbitrer des alliances entre différentes formations politiques. Et enfin, le scrutin proportionnel serait la seule alternative au scrutin majoritaire, ce qui ne me paraît pas exact. Il existe en effet une infinité de modes de scrutin possibles, non seulement les scrutins proportionnels et majoritaires qui peuvent être combinés, et je prends l'exemple de l'Allemagne. Voilà très rapidement dressé les observations que nous faisons. Nous vous remercions néanmoins de votre présentation. Et vous avez compris que le groupe socialiste et apparenté votera contre cette proposition, comme il a voté contre les propositions tendant à la mise en place d'un dispositif proportionnel intégral. Merci Monsieur Didier.